bonjour à tous et à toutes nous là pour la suite de canton break donc bon vous allez voir je recommence le niveau comme ça ça nous dit ce qui s'est passé juste avant et on y va si tout se passe bien précédemment dans canton break je suis revenu pour voir mon meilleur ami paul serène jack joyce en chère et en os vous voulez me montrer son nouveau projet ça changerait le monde selon paul deux minutes dans le passé jack will tu dois m'aider on doit la désactiver le point c'est rond qu'avons-nous fait jack il n'y a pas d'autre issue je vais traverser la machine paul attends non jack par ici vous êtes jack joyce où est mon frère vous pouvez encore les rattraper paul désolé jack j'ai jamais voulu ça on ne peut pas risquer d'attirer l'attention lancer la campagne de communication il faut que la ville soit avec lui qu'est ce qui vous a conduit à la piscine will a dit que sa mallette contenait un truc important j'ai juste trouvé une clé avec marqué piscine bradbury dessus c'est notre seule piste je pense que ça doit être là ce bâtiment est abandonné depuis des années c'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret il est temps de me dire ce que vous savez votre frère a conçu le seul outil anti fracture je sais qu'on est censé la trouver et que monarque veut nous en empêcher et pourtant vous portez leur uniforme leur pantalon va bien ouais et la paix il doit vous aller aussi j'ai créé une couverture pour collecter des infos vous êtes au courant depuis quelques heures moi je m'y suis préparé toute ma vie vous ignoriez que ça appartenait à william j'ignorais beaucoup de choses sur will on doit trouver la contre mesure de votre frère et vite donc on va mettre les sous titres plus la fracture va s'aggraver et pire ce sera sans compter que monarque va sillonner toute la ville à votre recherche j'ai dit mettre tes sous titres voilà donc euh... y'a tu tes trucs par ici oui fermé Jack la clé que vous avez trouvé dans la mallette de will pas de chance pas de chance ok je vais trouver un autre moyen d'entrer dépêchez vous je vais monter la garde au cas où on est de la compagnie vous avez une idée de comment on pourrait entrer ? le bâtiment tombe en ruine il doit bien y avoir un accès quelque part ça va ? je viens de voir les infos monarque passe pour des héros non ça va pas parce que si j'avais simplement refusé de faire cette confession il vous aurait tué quelqu'un d'autre l'aurait fait à votre place ça n'excuse pas ce que j'ai fait alors par où il faut avancer oui bah faut monter mais... oui voilà ah la voiture on peut c'est bizarre je jurerais que c'est le même taxi que celui qui m'a déposé à l'université c'est un taxi ils se ressemblent tous non ? je vais lancer une recherche sur la plaque d'immatriculation avec mon téléphone pour voir mais ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose euh... ok ah oui d'accord donc on va quand même aller voir là-bas s'il n'y a pas un truc ah vous pouvez trouver un moyen d'entrer Jack on ne doit pas rester dehors il doit être en haut le truc oui bah j'essaie de monter c'est marrant on ne peut pas rentrer par là ok donc quelques taxis ce qui apparemment est plutôt logique on peut toujours pas courir il fait chier ça va pas eu c'est un casc c'est un casc c'est un casc encore mais non c'est un casc d'un casc et si je monte là oui j'essaie tout ça et après on peut pas le pousser il faut monter peut-être sauter la voie voilà j'ai les résultats de la recherche sur la plaque d'immatriculation du taxi garé là-bas il appartient à Nick Marsters Nick Marsters c'est le nom d'un des témoins qu'on a raflé à l'université ouais j'ai reconnu sa photo je l'ai vu là-bas mais comment ce taxi a atterri là c'est que ah c'est là d'autres personnes ont été enlevées à l'université des amis à moi qu'est-ce qui leur est arrivé ils ont dû les libérer à l'heure qu'il est monarque a réussi à les convaincre de la même chose parce qu'ils ont fait croire à tout le monde que ce qu'ils ont fait à l'université c'est nécessaire pour les protéger contre eux contre Jack ouais j'imagine que votre petit témoignage les infos les a bien aidé sans vouloir vous vexer on vous est fini par toutes les deux là ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé pourquoi moi quoi ils auraient pu choisir n'importe qui pour mentir à leur place pour faire cette confession pourquoi moi peut-être que Seren s'est dit que vous étiez le genre de personne qui inspire confiance peut-être que vous passez bien à l'adril ou peut-être qu'il voulait juste vous briser merde ces interruptions ne s'arrangent pas on se perd là-dedans on se perd là-dedans Will avait utilisé le bâtiment pour dissimuler ses effets personnels ok 17 mai 1998 moi c'est William Joyce je vais tester mon prototype de machine pour la première fois sur un animal Schrödinger m'a fuité le souris pour savoir si attends mais qu'est-ce que tu fabriquais ici frérot des expériences temporelles sur les rats allez Schrödinger viens voir papa viens viens tout va bien se passer 12 000 dollars de factures de déménagement t'as dû transporter bien plus que des vieux cartons jusqu'ici Schrödinger dans la machine dans le couloir dans le sens des aiguilles une montre ce qui va l'envoyer je comprends mieux d'où devenaient toutes ces idées farfelues 5 minutes après être entré dans la machine 3 minutes se sont maintenant écoulées et aucun signe de Schrödinger c'est très beau signe encore 2 minutes ok bon en fait il semblerait qu'il soit juste resté assis pendant 5 minutes on fait quoi ? ma souris est débile c'est lancé avec une souris t'es pas non plus super intelligente ça c'est d'où je viens il n'y a rien il n'y a rien il est au dessus ok c'est l'envoyer c'est l'envoyer ça ah oui bah voilà elle est à la porte vous avez trouvé quelque chose ? j'arrive j'y travaille bon on a qu'à jeter un oeil par ici ah beau travail ce mot il est adressé à à moi ? 4 juillet 2010 nos vies en dépendent je n'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien vous savez où me trouver je vous en prie faites vite 2010 ? c'est pas vrai c'était quoi ? il a enregistré ça pour moi en 2010 ? qu'est-ce que ça veut dire ? et il a dit que la contre-mesure avait disparu ? j'aime pas ça on doit découvrir ce qui s'est passé continuons de chercher bah je veux bien c'est ce que je fais depuis tout à l'heure t'es marrant de temps vous avez trouvé quelque chose ? de la peinture et elle est encore fraîche je crois que quelqu'un est venu ici récemment Jack nous sommes d'accord vous feriez mieux de rester là jusqu'à ce qu'on ait tout inspecté ouais vous avez sûrement raison ah toujours pas la bonne porte j'ai besoin de vous pour déplacer ça Jack votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée mais je l'ai jamais vue de ma vie à l'écouter on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure j'aimerais bien mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010 quelqu'un l'a prise ouais et qui alors ? j'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui putain c'est deux potoirs ah une cassette ah une cassette 4 juillet 2010 Blaise Walder cette vidéo est pour vous vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier mais je ne peux pas la laisser on est plus con sur une en arrière je suis allé la chercher et l'endroit était complètement sensu dessus je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton ouais enfin avant tu permets je vérifie quand même qu'il y ait des trucs ok bon moi je regardera ça en off c'est quoi là ? c'est 2 juin ça en fait tout se regroupe ok ok bon bah on va appuyer sur le bouton puisque j'ai pas le choix c'est quoi ? waouh j'y crois pas c'est ça ? ouais je crois une deuxième machine ça change absolument tout si on arrive à faire fonctionner ce truc on n'aura pas besoin de cette contre-mesure on peut tout changer et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu on peut revenir dans le passé hier et empêcher tout ça avant même que ça se produise personne ne meurt Paul n'entre pas dans la machine monarque n'est jamais créé la fracture n'a jamais lieu Jack attendez on doit y réfléchir ce n'est pas comme ça je peux aller dans la machine comme Paul l'a fait à l'université je l'ai aidé à faire les réglages ensuite on active le noyau on met le couloir en place et on programme la date je peux le faire Bess je suis pas sûr qu'on puisse faire ça sans la contre-mesure changer le passé c'est pas cool vous avez raison on va avoir besoin de la machine bien commençons par le noyau euh ok quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe j'ai eu des sortes de visions de cette machine dans son atelier il a dû la cacher ici euh c'est comme vous voulez pour les explications ok elle commande du noyau où elles sont tous ces plans ont été dessinés par Will il a fait tout ça il a tout construit lui-même monarque a appris son existence peu après qu'il l'a terminé en 1980 le couloir il faut une clé pour l'activer la clé de Will ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine super et il ressemble à moi c'est le machin rond au centre je crois je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer ok je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer ok ok c'est une machine à voyager dans le temps c'est une machine à voyager dans le temps d'accord je vais ranger ça à côté des autres infos il y a Stargate c'est marrant ça on devrait aller aider Jack à trouver les commandes du noyau oui oui faisons ça là il y a plus rien j'ai fait ces deux là et là où il n'y a rien ah mais tu passes là toi c'est là vous avez vu ce plan ? je dois d'abord trouver comment réinitialiser le noyau oui je sais oui j'ai vu ce plan qu'est-ce que tu crois ? bon il faut trouver par où commencer où sont les commandes du noyau ? t'es content ? voilà oui j'ai vu le plan merci t'es contente ? bon on va aller au milieu alors toi je t'ai pas parlé où tu foires là ? hop vous avez dit qu'il avait construit une contre-mesure qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas ça ? cette machine à voyager dans le temps ? il a dit qu'on avait volé la contre-mesure ok où sont les commandes de réinitialisation ? ah c'est en dessous on dirait ces consoles ont toutes l'air de sortir du siècle dernier ce type était champion par l'art de se compliquer la vie vous avez déjà vu ? non rien qui puisse me servir pas encore vous devriez venir par ça Jack j'arrive ouais je suis le tôt j'arrive comment est-ce qu'il a réussi à garder tout ça secret ? ça fait 17 ans et ils ne l'ont toujours pas tombé désolé de chercher mais moi j'aime bien c'est trop compliqué vous inquiétez pas j'arrêterai ah ! oui il y a un truc là ok bon moi j'arrive c'est trop compliqué vous évidemment on peut pas tout 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 faut que j'ai du pognon pour faire tout ça oh putain mais pas pour faire le tour putain vous êtes cons les mecs non mais franchement oh putain let's root ah c'est là voilà hé je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici on dirait vous êtes sûr de savoir ce que vous faites ? pas du tout mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université ce qui a ensuite provoqué la fracture mais portez pas la poisse Will savait que les calculs étaient erronés j'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici c'est ça que Will voulait qu'on trouve on doit la tester le noyau c'est ce qu'il faut activer en premier c'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure on va voir il faut aller hein le noyau est réinitialisé on doit l'activer depuis le poste de commande ok les commandes sont là d'après le moniteur oui je sais bon bah tu montes oh putain vous êtes busé où elles sont ? elles sont là ok ça c'est cool quand tu sais pas où il faut aller faut que ça a fou de se faire chier c'est parti c'était quoi ? c'est normal tout va bien ça a marché ça a vraiment marché ouais ensuite on active le couloir ok je pense que c'est pas normal que ce truc soit exposé comme ça et comment on fait le truc ? faut aller la boire j'étais sûr normalement il y a deux clés normalement il y a deux clés alléluia est-ce que c'est censé faire ça ? c'est la clé de Will qui a fait ça ? ouais cette clé contrôle une machine à voyager dans le temps et il l'a laissé dans le coffre de sa voiture là c'est mon frère tout craché bon effectivement maintenant faut y aller espérons qu'elle fonctionne encore saisissez la date ah oui bah oui c'est pas con qu'on se trouve pas aux accueillis de nos heures non 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 quoi ? c'est pas vrai ! je sais pas on y était presque je vais réessayer non mais attendez vous avez vu la machine a un problème je n'ai pas sûr vous n'êtes pas formé pour ça si vous y touchez vous allez l'endommager ça vous le savez impossible d'abandonner vous êtes en colère d'avoir perdu un proche d'accord mais ça c'est pas dans nos cordes on peut rien pour la machine donc par hasard elle marche pas mais quelqu'un pourrait nous aider Sophia Amaral la chercheuse de monarque j'ai vu sa vidéo près de la zone 0 elle bosse sur les chronons de siren elle sera au gala de monarque ce soir mais la sécurité aussi on ne pourra pas l'approcher sauf si j'ai une invitation Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête c'est certainement pas une invitation amicale Jack non et ben voilà acte 2 cool 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 donc ben voilà on va couper la vidéo de toute façon donc ben je vous remercie d'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire vous abonner à ma chaîne si vous voulez et puis ben à bientôt merci à tous au revoir